Bonjour Mossadou. Oui bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI. A Conakry, des questions sur la lutte contre le Covid-19 en Afrique. Oui effectivement Juan, comme je le disais en offre tout à l'heure, le laboratoire allemand BioNTech a signé un accord avec le Rwanda et l'Institut Pasteur de Dakar. Il commencera mi-2020 la construction d'un site du vaccin AR-Message. Donc à ce sujet, j'aimerais savoir pourquoi BioNTech a signé cet accord avec le Rwanda et le Sénégal et quels sont les atouts de ces deux pays. Alors pour vous répondre, nous avons contacté Laure Broulard, correspondante de RFI à Kigali. Bonjour Laure. Bonjour. Alors effectivement, le laboratoire allemand BioNTech a annoncé il y a quelques jours la construction de sites de production de vaccins au Rwanda et au Sénégal avec l'Institut Pasteur. Pourquoi avoir choisi ces deux pays ? Eh bien le Rwanda et le Sénégal avec l'Afrique du Sud. Ce sont les trois pays africains qui ont été identifiés par l'Africa CDC, c'est-à-dire le Centre de contrôle de la prévention des maladies de l'Union africaine, comme de potentiels futurs hubs de fabrication de vaccins sur le continent, donc comme des pays ayant la capacité d'accueillir des sites de production. Donc BioNTech a évidemment conduit ses propres études de faisabilité, mais il semble que le laboratoire allemand ait décidé de suivre les recommandations de l'Africa CDC, ce qui a pu jouer en faveur du Sénégal. C'est ce que l'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins approuvés par l'OMS. Le Rwanda, de son côté, a été considéré comme un exemple dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et souhaite devenir un leader de la santé sur le continent. Quel est le but final de l'opération Laure Broulard ? Est-ce qu'il s'agit de produire en Afrique finalement le même vaccin BioNTech produit en Europe ? Ah oui, exactement le même. Donc ce projet, il faut savoir qu'il s'inscrit dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a montré à quel point l'Afrique est en position de faiblesse lorsqu'il y a une demande mondiale de vaccins, et alors que les grands laboratoires sont très critiqués pour leur réticence à lever les droits de propriété intellectuelle sur les formules de leurs vaccins. Donc aujourd'hui, le but affiché par BioNTech, c'est de créer une chaîne de fabrication de vaccins de pointe sur le continent et pour le continent. Alors il faut souligner par contre que c'est le laboratoire allemand qui paye la facture, et c'est donc lui qui sera le propriétaire des usines. Il y enverra dans un premier temps son propre personnel pour gérer la totalité du processus, à l'exception du conditionnement, c'est-à-dire du packaging, qui sera laissé aux soins des pays hôtes. Donc en fait, c'est toujours BioNTech qui sera propriétaire des vaccins et qui les vendra. Alors du coup, on peut se demander quel est l'intérêt pour les pays africains ? Eh bien, c'est principalement le transfert de technologies et de compétences, puisque BioNTech s'engage à former, puis à employer le plus rapidement possible du personnel local, et puis à n'exporter les vaccins que dans les pays de l'Union africaine à des prix abordables pour la région. Reste que le projet soulève déjà des critiques. Il serait arrivé bien trop tard. En tout cas, BioNTech n'est pas le seul laboratoire à se tourner vers le marché africain en ce moment, puisque Moderna a également récemment annoncé vouloir ouvrir une usine de vaccins sur le continent. Effectivement. Une autre question ? Mossadou ? La dernière, c'est celle de savoir, cette technologie du vaccin ARN, peut-elle inspirer un espoir tant au vaccin contre d'autres maladies présentes sur le continent ? Ah, l'or boule, avez-vous réponse à cette question ? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'annonce BioNTech, et c'est ce qu'espèrent le Rwanda et le Sénégal. Donc, la production, elle sera dans un premier temps dédiée au vaccin contre le Covid-19, avec 50 millions de doses par an pour la première usine qui devrait ouvrir au Rwanda. Mais le laboratoire allemand développe actuellement des vaccins avec la technologie ARN messager contre le paludisme et la tuberculose, avec des essais cliniques qui devraient débuter dès 2022. Et en tout, un BioNTech assure essayer de développer des vaccins ARN messagers contre neuf maladies infectieuses, et considère évidemment que cette technologie a un fort potentiel. Mais on n'en est encore vraiment qu'au début. Ces vaccins sont à la phase expérimentale, pas encore homologués. Donc, tout cela risque de prendre encore du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !